Salut à tous, à toutes, c'est Léo et Van, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de recettes. Aujourd'hui, je vais vous présenter, bien sûr, la recette de la vérine à la papaye. J'espère que cette vidéo recette va vous plaire. Mes amis, ma famille, mes abonnés fidèles, mes abonnés d'amour, à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui m'aiment également, à tous mes professionnels de santé. On est parti pour cette vidéo de recette. Allez, je vous laisse vous laver les mains avant de débuter. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. C'est parti pour la liste des ingrédients, les amis. Donc, du coup, il va vous falloir, pour Séverine à la papaye, du sirop d'agave. Il vous faudra de la crème de coco. J'ai choisi de prendre ce là, parce que je pense que ça va aller super bien, avec, bien sûr, la papaye. D'accord, c'est un fruit exotique. Et bien sûr, il faudra 4 grammes d'agar-agar. Donc, du coup, voilà, c'est marqué 2 grammes. Il faut bien calquer. Donc, d'abord, on va tout simplement éplucher notre papaye. Ok ? Donc, les graines, on va les enlever. On enlève les graines. Donc, mon frère, il est là. Il m'insiste à la vidéo, parce que tout simplement, il aurait besoin de son aide, là-côté. Donc, voilà, voilà, les graines. Je me prends quelque chose pour mettre des épluchures, ou que ce soit comme ça. Hop ! Je mets les graines, parce que ça, ça ne va pas être très digeste, si on les mange. Bon, en tous les cas, c'est comme ça qu'on a appris à manger la papaye. Donc, voilà. Hop ! Voilà. Ensuite, on va retirer la chair du fruit. Voilà. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à retirer toute la chair. C'est important de ne rien gâcher, d'accord ? Au niveau de ce merveilleux fruit. Parce que c'est vrai, le fruit, la papaye, c'est vraiment très très cher. Donc, du coup, à bien surveiller de tout enlever. Donc, je parle bien des parties comestibles, d'accord ? Donc, il y a un petit peu de jus, hein, gardez-le, hein, le jus. C'est important. Donc, ça, en fait, on va le mixer, hein, donc. Il n'y aura pas de soucis. Le sirop d'agave, ça va juste rapporter un petit peu un pouvoir sucré, d'accord ? Ça évitera de mettre du sucre classique, ok ? Et voilà, mon fruit, il est tout prêt. Je vais juste prendre le couteau et couper un petit peu grossièrement, hein. Pas besoin de couper finement. Grossièrement, ça va super bien. Ça se coupe super bien, même. Ce que je suis en train de remarquer. J'aime bien quand c'est mélangé à quelque chose, la papaye. J'aime pas quand ça soit, bien sûr, le fruit en elle-même. Je préfère que ça soit avec de la noix de coco. Hop, je coupe encore là, ici. Voilà. La papaye, c'est fait, ok ? Là, c'est pour ça qu'on a besoin d'une casserole. Que moi, j'ai besoin de mon frère. Donc, on va mettre un peu de crème de coco à l'intérieur. La casserole, parce qu'on va devoir faire chauffer. Toujours l'agar-agar, il faut toujours avoir quelque chose de chaud. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, un peu de coco. Je mets le jus de la crème. Je mets le jus de la crème. Voilà. Donc, ça suffit largement, ce que j'ai mis. D'accord ? J'en ai mis comme ça, ça suffit largement. Ensuite, on va mettre le sirop d'agave. L'équivalent de 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Je vais rajouter un tout petit peu plus. Et ça, on va venir faire chauffer celui-ci. On va le faire chauffer, excusez-moi. Pour ensuite mettre l'agar-agar, tout simplement. D'accord ? Donc, tout simplement, on va faire ça maintenant. Et puis, je vais mettre dans mon blender mon fruit. Ok ? Et je vais mixer ça. D'accord ? Donc, je répète. On fait chauffer un petit peu la crème de coco. Ok ? Ensuite, on rajoute l'agar quand c'est un petit peu plus chaud. On mélange, on mélange, on mélange. Et puis après, je reviens pour vous montrer la suite de la recette. Vous verrez, vraiment, c'est très, très simple. Et c'est très, très rapide. Bon, les amis, regardez. C'est bien chaud. J'ai mis l'agar-agar à l'intérieur. Mon frère, il m'a mixé le fruit. Donc, je te remercie. Donc, je suis en train de penser, c'est ce que je lui ai dit à mon frère, il n'y a pas de produit animal dans mes vérines, là. C'est vegan. Hop. Donc, quand on va le mettre au réfrigérateur, ça va s'épaissir tout seul. D'accord ? Ça sent très bon. Je crois que je vais rajouter un tout petit peu plus de sirop d'agave. Après, le sirop d'agave, vous pouvez doser la quantité que vous souhaitez. D'accord ? Il y en a qui aiment bien sucrer. Il y en a d'autres qui ne sont pas trop sucrés, sucrés. Donc, c'est à vous de gérer au niveau du sirop d'agave. Hop. Voilà. Regardez, ça fait orange, mais c'est normal. Donc, je vais goûter pour savoir s'il faut rajouter un petit peu de sirop d'agave. Ok ? Olé, j'ai une cuillère à soupe. Je vais faire goûter à mon frère, par contre, pour savoir comment il prenie, s'il faut rajouter encore un peu plus de sirop d'agave. Non, c'est bon. C'est bon ? Ouais. Donc, on remue, on remue, on remue. Donc, s'il y a des morceaux, ce n'est pas grave. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, je n'ai pas des vérines. Je suis désolé, d'accord ? Des vérines, je vous mettrai une image sur le côté de la vidéo pour vous montrer c'est quoi. Donc, du coup, je prends ça. Hop ! Donc, vous voyez, la recette, elle est simple. C'est vraiment pas sorcier, d'accord ? C'est vraiment très, très facile. C'est vraiment rapide. Bon, après, tout dépend au niveau du temps que vous pouvez mettre. D'accord ? On remplit. Donc, je suis désolé si ça vibre un petit peu, c'est que je reçois beaucoup de pubs. J'aurais dû mettre en mode avion, encore une fois. Mais j'oublie souvent de le faire. Donc, si vous préférez la gélatine au lieu de l'agar-agar, c'est vous qui gérez, d'accord ? Avec ça, moi, j'ai préféré mettre de l'agar-agar, parce que la gélatine, je trouve que ça ne prend pas vraiment beaucoup avec les fruits. Donc, voilà. Je vous remontre un et après, vous faites les autres. Et je vous explique, on va les mettre au réfrigérateur, voilà, jusqu'à ce que ça prenne, en fait. On veut que l'agar-agar prenne. Donc, du coup, je dirais, pendant deux heures, maxi, deux heures, tout dépend de votre réfrigérateur, bien sûr. Ok ? Hop. Vous voyez, je remplis. Bon, prenez quelque chose de plus facile, parce que là, avec la cuillère, je passais encore beaucoup plus de temps. Prenez quelque chose de plus simple. Et voilà. D'accord ? Je vais faire les autres moi-même. Je vais les mettre au réfrigérateur à température bien froide, pour que ça puisse y prendre facilement. Et après, je viendrai à la dégustation avec mon frère, bien sûr, pour ces merveilleuses verrines de papaye. D'accord ? Donc, bien sûr, comme d'habitude, le résultat, je vous le dis juste là, maintenant. J'ai l'habitude de le dire à la fin. Et bien, c'est tout simplement dans la miniature et dans l'intro. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas. Ok ? Je fais de mon mieux pour créer les recettes avec vous. Donc, voilà, voilà, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. A tout à l'heure. Bon, c'est parti, les amis. Je vais faire la dégustation. Même mon frère qui est à côté, donc ça a bien pris. On dirait un flan, en fait. Allez, c'est parti. C'est original. Avec la papaye et la noix de coco, c'est original. Après, voilà, j'ai fait de mon mieux pour faire la recette, comme je vous ai dit. Donc, c'est très bon, j'en reprends. Hum. Franchement, refaites la recette, on se retrouve pour la fin. Merci à tous et à toutes d'avoir visionné cette délicieuse vidéo de recette. J'espère que ça vous aurait plu. Pour venir me soutenir, comme vous le faites souvent, mes abonnés fidèles, mes abonnés d'amour, à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux que j'aime également, et à mes professionnels de santé, n'hésitez pas à venir liker, à venir t'abonner, à activer la cloche de notification, à partager autour de toi, à commenter pour me soutenir, à commenter tes prochaines idées de vidéos que tu souhaites que je réalise. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, je reviendrai prochainement. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.